Bonjour, je voulais vous présenter Pixie. Vous avez peut-être vu passer des parutions sur ce jeu que j'ai créé et illustré. Donc le mieux, c'est que je vous montre un petit peu en live comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 portraits différents qui sont constitués de 4 cartes chacun. La vache, le lapin, le fermier et le chien. Le but du jeu va être de les reconstituer avant les autres pour en récupérer les points. Je vais vous expliquer plus tard à quoi servent ces cartes. Vous distribuez 4 cartes à chaque personne parce qu'il va falloir que vous ayez 4 cartes en main tout le temps. La pioche, lorsque c'est votre tour, vous avez droit de faire une action. Donc là par exemple, je constate que j'ai une carte spéciale et des morceaux de portrait. Donc je vais choisir quel portrait je vais commencer. Imaginons que je vais commencer le fermier. Je pose ma carte et je pioche. Chacun des joueurs va faire de la même façon afin de commencer un des portraits au choix. Lorsque le tour revient à moi, je vais avoir le choix soit de continuer mon portrait si les cartes me le permettent, ce qui n'est pas le cas là, ou d'en commencer un nouveau. Et je pioche. Le jeu va avancer ainsi de suite et on va pouvoir constater que chez les autres joueurs, par exemple si on va créer un joueur ici, on voit qu'il a commencé le chien comme moi. Et il se trouve qu'il a 2 cartes que moi j'ai pas. Il a la 2 et la 4 et moi j'ai la 3. Alors à ce moment là, je vais pouvoir aller lui piquer les cartes. Lui il va pas pouvoir me piquer le fermier. En revanche, comme on a le même portrait, on va pouvoir se le piquer. Alors pour cela, on a 2 cartes qui vont permettre d'aller piquer chez les autres sur la table. Donc la carte taureau, comme on peut le voir, elle a une carte en main. Imaginons que ce soit mon jeu. Et je vais aller lui piquer sa carte. Je vais lui mettre devant lui, je vais lui faire PIXI ! Et je vais lui piquer une carte pour compléter mon portrait. Mais si dans ses cartes, à lui, il avait la carte de défense chienne de garde, il recouvrait ma carte et il disait PIXI PAS ! Et là, je pourrais pas lui piquer sa carte. Ces 2 cartes iraient dans la défausse, je repioche pour avoir 4 cartes et celui qui s'est défendu repioche pour avoir 4 cartes également. Ensuite, nous avons la carte loup. La carte loup, elle a la même fonction, sauf qu'on peut voir qu'elle pique plusieurs cartes. Donc je fais la même opération, PIXI ! Et là, je lui pique toutes ses cartes pour compléter le mien. En revanche, s'il me fait un PIXI PAS sur le loup, l'attaque s'inverse et c'est lui qui me pique une carte. Donc c'est vraiment un double tranchant le loup parce qu'on peut tout ramasser ou tout se faire ramasser. Et c'est là où il va y avoir un petit peu de bluff qui va se mettre en place parce qu'on va faire croire qu'on a pas de chienne de garde et on va se défendre, etc. Ensuite, dernière carte pour piquer, la carte poule. Alors la carte poule, on peut le voir ici, elle va piquer dans les mains. Donc, même principe, on choisit un joueur, on lui met la carte devant ses cartes et on lui fait PIXI. Là, il va nous présenter ses cartes à l'aveugle. On va piocher au hasard. Super, je l'ai pas, je peux la poser directement. Si toutefois j'avais pioché une carte, admettons que j'ai la 4 par exemple déjà, et je lui pioche la 4, elle m'intéresse pas, je peux la lui rendre. En revanche, si je pique une carte qui m'intéresse, imaginons que je lui pique son loup et que je veux la garder moi dans mon jeu, et bien il va falloir que je lui en donne une en échange. Donc voilà, en résumé, la poule, c'est soit la carte nous plaît, on la joue, elle nous plaît pas, on la rend. Et si on veut la garder dans son jeu, on en donne une en échange. Lorsqu'un portrait est terminé, imaginons que je termine le chien, hop, c'est validé pour moi, on pourra plus me le piquer. Les autres joueurs qui ont commencé le chien, on le ramasse, et ils vont dans la défausse. Si toutefois dans vos mains vous avez des cartes chien qui vont plus vous servir, lorsque ce sera votre tour, vous pourrez les défausser. et en prendre une à la fois. Et on continue la partie ainsi de suite, en faisant le deuxième portrait, puis le troisième. Et lorsque le quatrième est terminé, la partie va s'arrêter. Donc imaginons que là, le joueur a fait la vache, moi j'ai fait le chien, il y en a un autre qui a fait le fermier, et le quatrième par exemple, donc c'est de deux à cinq joueurs, mais le quatrième termine son portrait de Mozart, le lapin, et là tous les joueurs vont devoir montrer leurs cartes aux autres. Et on va compter les points. Chaque portrait réussi vous rapportera dix points. En revanche, si vous avez fait Philomène, elle vous rapportera quinze points. Comment compter après ce qu'on a dans les mains ? Alors toutes les cartes pièces de puzzle, on va dire, ne comptent rien. En revanche, toutes les cartes d'action, on a donc le taureau, le loup. Le loup nous enlèvera dix points, le taureau nous enlèvera cinq points, la poule nous enlèvera cinq points, la carte chienne de garde vous rapportera cinq points. Donc là, je compte mes points, j'ai trois cartes puzzle, donc ça ne compte rien, et j'ai moins cinq. Donc là, dix moins cinq, ça fait cinq points. J'ai cinq points, et les autres, ils ont dix points. Et celui qui a fait Philomène à quinze points, c'est lui qui a gagné. Voilà, donc c'était un petit résumé, en gros, de comment se jouer Pixie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez commander sur le site pixie.net, et je pourrais éventuellement vous faire une dédicace, s'il n'y a qu'à le préciser au moment de la commande. Vous me dites à quel nom, et je vous fais un petit dessin dans la boîte. Ça, ça rend le cadeau vraiment personnalisé et plus sympathique. Pour les fêtes de Noël, pour les animers fins et tout, c'est vachement sympa. Alors, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, qui peut être joué par toute la famille, à tous les âges, dans toutes les langues, il n'y a rien à lire. On apprend à jouer, voilà, en trois minutes, cinq minutes, maximum, à partir de cinq, six ans, selon l'éveil de l'enfant. Et donc, on peut mixer tous les âges. Et il tient dans la poche, puisque la boîte est vraiment petite. Comme vous pouvez le voir, ça rentre dans une poche de veste, de jean. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions sur le site ou en dessous de cette petite parution vidéo. À bientôt !